Et voici l'équation du jour. Dis-moi que tu veux la résoudre. Moi, quand j'ai découverte en seconde, elle m'a un peu perturbée parce que toute une fraction qui vaut 0, j'étais pas à l'aise. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un leurre, c'est un mensonge cette équation. Tu sais pourquoi ? Parce que quand tu as toute une fraction qui vaut 0, en fait, c'est juste le numérateur qui vaut 0. Donc ici, il suffit de résoudre 2x plus 7 égale 0. Je te jure que c'est vrai. Il suffit de résoudre ça et tu as la solution de cette équation. Et dis-moi que tu veux résoudre cette équation. Comment est-ce qu'on fait ? On met tous les x d'un côté, on laisse 2x à gauche et tous les nombres de l'autre. Donc 0, moins 7. Donc 2x, également 7, moins 7x que je veux. Il faut que je me sépare du 2. 2, il multiplie, donc de l'autre côté, il va diviser. Et bien, la solution, c'est moins 7,5. C'était mignon, non ? Juste un petit point. En fait, c'est pas totalement gratuit. Tu sais pourquoi, en fait, une fraction vaut 0, on prend que le numérateur ? Parce qu'en fait, dans tous les cas, le dénommateur doit être différent de 0. C'est une obligation légale. Tu n'as pas le droit de diviser par 0. Donc, en fait, juste, il fallait s'assurer que x était différent de quelle valeur ? Ici, on divise par x, moins 4. Comme je ne peux pas avoir 0 en bas, regarde, c'est visible. X ne peut pas être égal à combien ? À 4. J'ai fait exprès que tu le vois bien. Parce qu'on aurait 4, moins 4, 0, 1. 0 en bas, tu ne peux pas.